Il fait chaud. Il fait très très chaud, mais salutations à toi, c'est la baiser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Ear to Ear, où je vais me balader, chuchoter de gauche à droite, de droite à gauche. Comme je le disais, oui, il fait chaud et je vais tenter de t'amener un peu de chaleur, de faire penser à autre chose, bon, peut-être te faire dormir, oui. J'ai envie de te parler de blablater un peu, parce que ça fait du bien. J'ai envie de te parler des projets, ce qui avance, ce qui n'avance pas peut-être aussi. Et surtout, grâce à cette vidéo, eh bien, pourquoi pas te faire dormir aussi. Je vais, ouais, uniquement chuchoter, parce que j'aime bien ça. Alors, première nouvelle, alors je ne sais pas si tu... Alors, je n'ai rien écrit, je vous tiens de le dire. Cette fois-ci, c'est vraiment comme ça, parce que de temps en temps, il est bien de faire les choses simplement. Enfin, c'est ma vision des choses. Pas de mise en scène, rien du tout. Je suis face à toi, face à la caméra, comme ça. Donc, première nouvelle, eh bien, ça y est, je vais officiellement déménager. Alors, je ne sais pas si tu suis l'actualité sur l'oncle et communauté. J'en avais parlé, mais je sais qu'il y a... Enfin, ce n'est pas une majorité, donc je préfère te prévenir ainsi. Donc, oui, je vais déménager. Je vais quitter Lyon. Lyon 3. Alors, bien évidemment, je serai toujours dans les alentours de Lyon, puisque... Je travaille à Lyon, donc forcément, indélicatement. Voilà. Je reste dans les alentours, dans la région lyonnaise. Et ça va me faire du bien, puisque, effectivement, moi, je te l'ai un peu déjà dit, mais waouh. Enfin, une pièce pour tourner, beaucoup moins défait, pour écraser ce qui se passe autour de moi. Ça va être génial. Oh oui, ça va être bien. Voilà, je suis content, je suis en train de... Voilà, j'ai trouvé des trucs pour... Pour isoler le son maximum dans la pièce. Ça va être... Enfin, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de commencer la tournée là-bas. Bon, ça sera peut-être à partir de... De septembre, qu'on habiterai là-bas. Donc, alors, je ne te promets pas que... Dès septembre, qu'il y aura... Un tournage direct, hein, alors... Je pense que je ferai une petite vidéo, genre, pour te présenter les lieux. Parce que, bah... Voilà, ça... Je serai hyper content de te présenter ça. Alors, ce n'est pas une grande pièce, mais je n'ai pas besoin d'une grande pièce, en fait. J'ai surtout besoin d'un son bien isolé. Parce que je ne pouvais pas voir ici. Voilà, donc... Et ce qui me pousse à... À compresser à fond, plutôt. À mettre ce noise gate à fond, tu vois. Que tu entends peut-être dans les oreilles, je sais que certaines personnes l'entendent. Et je vais enfin retrouver un son... D'une pureté incroyable. Et te présenter des hypnoses... Qualitatives, en termes de son. Et je suis vraiment hâte. Alors, oui. Il y en a certains qui me disent déjà, oui, mais tu as déjà de la qualité et tout. Oui, mais c'est frustrant parce que... Je ne peux pas tourner quand je veux. Et quand je veux tourner, généralement, il y a des petits bruits. Des petits bruits. Bruits qui... Ça va bon ? Voilà, ok. Là, au moins, je pourrais tourner d'une manière. Quand je veux. Dans la pièce magique. Avec un décor que j'ai choisi. Puisque c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. Du coup, là, je vais décorer à ma manière un peu. Retrouver mon tableau. Tu te souviens, ce tableau, hein ? Tu m'avais offert des choses, des dessins, des trucs comme ça. Et bien, je vais pouvoir enfin le mettre en avant. Ça, c'est top. Ça sera dans ma petite pièce à moi tout seul. J'aurais tous mes accessoires, etc. Et je pourrais vraiment faire des trucs hyper intéressants. Donc, ça évolue. Oui, ça évolue. Je suis extrêmement content de ça. Là, ça y est, on y voit le bout. On y voit le bout. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas trop présent. Enfin, j'ai essayé de l'être au maximum sur ma chaîne YouTube. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai disparu. Voilà, depuis un certain temps. Même sur Instagram, je ne poste plus rien. Il n'y a vraiment que sur YouTube. Je suis hyper actif, en vrai. On va te parler. J'adore lire du rire pour ça, puisque j'ai l'impression vraiment de parler à quelqu'un de toi qui m'écoute, qui est peut-être dans ton lit, en train de tenter de dormir, à te dire pourquoi j'écoute ce mec. Pourquoi, pourquoi ? Mais voilà. Je te chuchote ainsi dans les oreilles, en espérant que ça te fasse aussi du bien. Parce que c'est le but. C'est le but des opérations. Au niveau des projets, alors, c'est un peu en stand-by depuis que l'achat de l'appartement s'est fait, forcément, parce que, bah, il y a pas mal d'autres trucs à faire là-bas. Les travaux, hein. Parce qu'il n'y a pas que ma pièce pour tourner. Il y a tout. Il y a les peintures, on gratte les murs, on peinte aussi quelques murs, enfin. Voilà, ça va être un appartement vraiment... Il y a des travaux, hein. Je pense que toutes les personnes qui ont acheté des choses le savent. Acheter un appartement, ce n'est pas que l'acheter. Il y a tout ce qui se passe derrière. Et, voilà. Donc, je pense qu'à partir de septembre, octobre, voilà, là, je pourrais sortir des trucs un peu plus... Peut-être un peu plus... Je ne promets pas non plus, mais en tout cas, j'aurai plus de facilité de tournage. Et, c'est ça qui me manque ici, concrètement. Parce que là, je me retrouve un peu bloqué. Alors, bien évidemment, j'ai déjà tourné dans d'autres endroits, dans cet appartement. Mais ce son, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu vois, là, il ne faut pas que... Tu vois, je ne sais pas si on entendait. Tu vois, il y a un petit déco, un petit... Un truc qui ne va pas. Il n'y a pas assez de meubles, ici. Il fait qu'il n'y a pas assez de meubles, et bien, il y a un écho. Et ne parlons pas des voisins. Ah, ça, j'en ai déjà parlé. Mais maintenant, je me focalise vers l'horizon, vers le loin, vers là. Cet objectif qu'on a... Qu'on attendait depuis un certain temps avec ma chère et tendre, forcément. Et puis, là, ça se concrétit. Ça y est. Voilà, donc, tout est possible. Et oui, tout est possible. Et là, on y est encore. Dans cette création de... Oh, attends, regarde. Ah, attends. Tadam, oui, bon. Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent quand on voit red, red, sur les coins. Donc, voilà, c'est pour ça que je mets les marques en avant. Est-ce que c'est un placement de produit ? Non, bien évidemment, ce n'est pas un placement de produit. Bon, bref. Donc, oui, les projets qui sont un peu en stand-by, alors, dans tous les cas, tu sais pertinemment que, moi, il me faut du temps, des fois, pour faire des choses. Là, j'avais vraiment la tête ailleurs et j'avais le corps aussi ailleurs, directement. Donc, forcément, YouTube, bah, c'était un peu... c'est un peu en mode radar, tu vois. je suis là, je navigue, je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je suis très content, d'ailleurs, de voir l'évolution de cette chaîne. Ça me monte, ça me monte, ça me monte au niveau des abonnés. Ça me monte au niveau des vues. C'est génial. Voilà. Je suis très, très content de l'évolution de la chaîne. Ça avance bien, lentement, mais sûrement, mais ça évolue. C'est cool de voir une évolution constante. Merci du fond du cœur. voilà, parce que c'est... Individuement, c'est toi. C'est toi aussi. Puis c'est toi. Voilà, c'est vous, toutes, c'est tous. Vous êtes là. Merci aux personnes qui sont là depuis aussi le début. Oui, parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, merci à toutes et tous, encore une fois, de votre ferveur. Oui, de votre gentillesse aussi. Je lis vos commentaires qui sont et qui font du bien. Ce partage d'amour, vraiment, vraiment, ça fait du bien. Et merci à toutes les personnes qui me croisent dans la rue ou là où je travaille aussi, ça arrive qu'on me reconnaisse. Et c'est une gentillesse. C'est où c'est, adorable. Ouais, c'est que des bonnes expériences et c'est magique. Voilà. J'espère continuer encore et encore cette aventure avec toi, avec vous toutes et tous, puisque c'est quelque chose qui me procure du bien, concrètement. Ça me fait du bien. Et apparemment, ça vous fait du bien. Et ça fait du bien de se dire vraiment que l'on a cette impression de servir à quelque chose. de se dire ouais, en fait, il y a des centaines de personnes, des dizaines de personnes qui dorment. Voilà, grâce à à nous, enfin, à moi. Et ça fait du bien, ouais. Et puis, on prévoit des projets aussi avec Sophie, bien évidemment, le retour des ASMR cooking. vu qu'on aura une nouvelle super cuisine à vous présenter aussi. Et puis, bah, voilà, des choses et d'autres. Enfin, plein de trucs de son tout est ASMR, donc il y aura des choses. Je pense aussi qu'il y aura peut-être des nouveautés au niveau du Sadist Universe. Un nouveau personnage, ça sera le poivreau. Le mec qui sera sur le con, enfin, sur le côté du bar et qui parra un peu de l'action. je t'en dis pas de plus. J'imagine un personnage. J'imagine un personnage. J'imagine un personnage. Alors oui, le Sadist Universe n'est pas des CD. Il est là. Il est toujours là. Oui, toujours là. C'est important de te le dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est une telle. Ça avance. Je promis. Promis, ça avance. J'écris. 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 Comme je dis, je modifie. Je remodifie. Je recommence. Je vois, voilà. C'est... Et je... Enfin, c'est pas pour me glorifier ou me dire oui, c'est génial ce que je fais. Mais je trouve l'histoire beaucoup plus intéressante. Les personnages beaucoup plus approfondis. En tout cas, j'adore Sandel. Enfin, c'est un personnage que j'adore. Je l'aime. Voilà, c'est un personnage que j'aime. J'aime beaucoup la mettre en scène. C'est une fille surprenante. Le héros, c'est pareil. Mais le héros, c'est plus un peu le reflet de ce que tu vas être dans l'aventure, plutôt. Comment te dire ça ? Il est plus humain. Sandel, c'est un peu par rapport au héros, c'est un peu le personnage qui va découvrir des choses au jour à mesure de l'aventure. Et le héros, donc Adam, ça sera un peu celui qui va essayer de justifier certains sacs. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais j'ai hâte de te présenter tout ça en livre audio et certains roleplay, etc. Il y aura des nouveautés. Bien évidemment, une nouvelle pièce veut dire une mise en scène différente, décors différents. Là, je suis en train d'acheter des choses. Il y aura des LED, des couleurs assez douces. Je pense que je vais éviter maintenant le fond vert concrètement parce que pour avoir un vrai décor, un beau décor, voilà. J'espère que ça va te plaire. Et puis, tu m'en diras des nouvelles, tout simplement. Parce que je sais que tu me donnes ton avis dans tous les cas et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Ça, c'est beau. C'est beau. Et je suis, voilà, je suis aux ranges grâce à toi. Et j'espère que tu trouves de l'apaisement dans ce que je te dis. Tu trouves de la relaxation ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait du bien de parler ainsi avec toi. J'avance. J'avance, j'avance, ouais. et c'est bien d'avancer dans la vie. Et je te souhaite ça aussi dans n'importe quel projet. Et comme je le dis, et comme je le redis, je laisse un petit truc, la réussite est parsemée d'échecs et c'est ça qui est beau. Ce n'est pas parce que tu perds que c'est fini. Au contraire. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser des bonnes questions et qu'il faut se relever en disant « Attends, ouais, j'ai perdu, mais qu'est-ce que j'ai gagné à côté ? » Tu as gagné de l'expérience. Tu as gagné peut-être des amis, peut-être des personnes à qui tu n'aurais pas des personnes que tu n'aurais jamais imaginé, rencontré, par exemple, ça amène toujours quelque chose. L'échec, ce n'est pas qu'un échec. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour de l'échec. Et l'échec, c'est positif. C'est une péripétie. Je n'aime pas parler d'échec, je parle de péripétie. Voilà. C'est assez important à prendre conscience de ça. Voilà. Si ça peut t'aider, on a tous perdu un jour ou l'autre. Ah, le frigo s'est allumé. J'espère que ça ne va pas trop te déranger. Bon, ça veut dire peut-être que il est temps de dire que nos chemins doivent se séparer. Mais bien évidemment, que je te le promets, je te le promets, oui. Je reviendrai et sache encore une chose, tu es le meilleur, tu es la meilleure. et tu iras très loin, là-haut, vers tes objectifs, tes rêves, tes accomplissements. Allez, à très, très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada